Bonsoir, je suis Bénédicte Padovan, directrice marketing de la société Lira-ETK. Nous arrivons au terme de cette semaine avec Lira, avec cette dernière table ronde sur la stabilité des tissus périimplantaires. Cédric Lancieux, notre directeur technique, nous parlera de ce sujet, ainsi que le docteur Albert Pinto. Le docteur Pinto exerce dans le 16e arrondissement de Paris. Il s'est spécialisé en implantologie et en esthétique. Il est titulaire de nombreux diplômes, diplômé de la Faculté de Paris. Il a également un post-gradué de New York. Il a un certificat d'études supérieures en biomatériaux, une attestation universitaire d'implantologie et il a fait un DU d'expertise buccodentaire. Alors, je vois que le docteur Pinto nous a rejoint. Bonjour Albert. Est-ce que tu veux compléter cette présentation ? Avec peut-être… Je n'ai pas parlé de ton expérience d'attaché d'enseignement à Paris 7. Oui, tout à fait. Et également enseignant au diplôme universitaire d'implantologie à l'Université d'Evry, sous la direction des docteurs Laurent Corcos et Éric David. Alors, ce soir, c'est une rencontre industrie-clinique, d'où la présence d'un clinicien et de Cédric Lancieux à cette table, qui va tourner autour du développement d'une nouvelle gamme d'implants dont la vocation est de préserver l'essentiel. C'est-à-dire l'originalité de cette gamme est véritablement de prendre en considération l'os et les tissus mous pour leur donner le maximum de chances de rester suffisamment dominants en quantité et sains en qualité. Alors, on va commencer avec M. Lancieux sur les étapes, en fait, qui ont jalonné depuis la rencontre avec le docteur Pinto, qui ont jalonné le développement de cette gamme d'implants. Étape qui se base sur un savoir-faire déjà existant chez Eurotechnica, notamment, je pense, à l'état de surface, qui est un état de surface, en fait, équivalent à celui qu'on a toujours travaillé depuis que nous travaillons sur les gammes d'implants, c'est-à-dire depuis 1992. État de surface qui avait été déjà validé par des études sur animaux dès 92, au moment de la création de la société par le docteur Guilluré, et puis qui a fait l'objet de nombreuses autres études par la suite. Une expertise aussi sur les connectiques. De la même façon, nous avons récupéré une connectique existante de la gamme. Et donc, on va aujourd'hui faire un focus plutôt sur la particularité de cette nouvelle gamme en termes de profil de filet et d'état de surface au niveau du col. À toi, Cédric. Merci, Bénédicte. Bonsoir à tous. Donc, ce projet d'implants a commencé en février 2017. Février 2017, c'est la rencontre. C'est la rencontre. On a commencé à discuter de cet implant. Et pourquoi cet implant ? Il y a un historique dans l'implantologie. L'historique dans l'implantologie vient des implants, on va dire, typés Brenmar, connexion externe, qui étaient des implants cylindriques avec des filets fins, étroits. Et donc, des implants que, généralement, au tout début, dans les années 90, on faisait peu de mise en charge immédiatement. Il y a eu besoin dans l'évolution de commencer à faire des extractions implantation. C'est devenu quelque chose de plus courant. Et donc, ces implants, de manière à avoir une certaine stabilité, il fallait avoir des implants de gros diamètre. On avait des implants de 6 millimètres. Ça m'était sur certains systèmes implantaires, des implants encore plus gros en termes de diamètre, notamment chez Ankylos, pour avoir cette stabilité. Donc, on remplaçait du vivant par du titane. Et arriver dans les années 2000, les implants spiralés avec une accroche apicale, une accroche au niveau de l'apex, qui permettait d'avoir une stabilité primaire très bonne, mais par un ancrage apicale. Ce qui faisait que, lorsque l'on remplace un implant, une molaire, par exemple, au niveau coronaire, on n'a pas de stabilité. Donc, il faut avoir une profondeur suffisante pour aller chercher de l'ancrage. Et donc, l'idée a été de travailler sur quelque chose où on retrouve un ancrage coronaire et de pouvoir avoir des implants un peu plus courts. Donc, on a commencé par des croquis. On a pris des projets d'implants qu'on avait, nous, en interne. On a pris les implants existants. On a commencé par faire quelques croquis. De là, on est passé sur des choses au niveau de la CAO. Donc, on travaille notamment avec le logiciel SolidWorks à faire des esquisses en CAO pour avoir des profils, des tendances au niveau angulation. Donc, c'est ce que vous voyez à droite. Typiquement, ça, c'est un profil d'ingénieur au niveau de la CAO. Et donc, sur la slide suivante, on va retrouver différentes choses qui ont été faites. Alors, on travaille au niveau CAO à faire des designs, des 3D. Mais bon, c'est du 3D à l'écran. Donc, quand on a du 3D à l'écran, ça ne reflète pas exactement l'implant. Donc, on fait des macromodèles. La photo, on voit une photo en haut vers le milieu. Ça, c'est un macromodèle qui est fait en stéréolithographie. On a fait aussi des prototypes. On fait différents prototypes en fonction des productions qu'on peut avoir. Entre deux productions, on peut glisser des prototypes avec des spires étroites, des spires larges, des spires à gauche. Après, on a commencé à pouvoir tester ces implants dans du bois et dans un premier temps, puis après des côtelettes. Et donc, après, on arrive à peaufiner l'implant. Voilà la photo au milieu, en bas. C'était un des premiers implants qui est très proche de l'implant actuel où on a travaillé aussi sur ce traitement de surface mixte avec une partie rugueuse et une partie usinée. Et petit à petit, on est arrivé à l'implant avec des apex plus arrondis dans un premier temps, mais on n'avait pas suffisamment d'ancrage. On a revu l'apex pour arriver à 2019 à avoir l'implant qui est là aujourd'hui. Donc, sous trois formes que l'on va voir sur la slide suivante. Et donc, voilà. De là est né, de toute cette partie, donc depuis 2017 à 2019, de là est né la gamme complète avec trois implants. Donc, l'ibone E qui est rugueux jusqu'au chanfrein, l'ibone S qui a un col usiné, et l'ibone G qui est un implant tissu-level, c'est un implant transmuqueux plutôt dédié au secteur postérieur. Et tout ça avec une seule trousse, des forêts qui sont calibrées aux implants qu'on va aborder un petit peu au fil de l'eau durant cette présentation. La particularité, ça va être le traitement de surface. Au niveau de l'ibone S avec un traitement de surface mixte. Et donc, on a toute une partie de l'implant qui va être rugueuse, qui s'appuie sur notre recul clinique de 27 ans, sur les traitements de surface de l'implant. Des choses qui ont été validées, des choses qui sont cliniquement approuvées depuis des années. Donc, un traitement de surface qui est réalisé par projection d'oxyde de titane sur l'implant. Donc, on n'aura pas de contamination par de l'alumine ou de la silice. Ce sera vraiment de l'oxyde de titane. Et puis, un mordansage aux acides avec un mélange d'acide fluoridrique et nitrique qui va permettre de créer dans la rugosité, une micro rugosité. Et la particularité de l'implant, c'est un col usiné de 1,2 mm. Alors, je ne parle pas d'un col poli, c'est un col qui va être vraiment usiné avec des micro-stries. Et ces micro-stries vont avoir une rugosité aux alentours de 0,6. Et elles sont là de manière à permettre une ostéo-intégration ou une muco-intégration que va vous présenter le docteur Pinto ensuite. Et ce col fait 1,2 mm. Donc, le 1,2 mm, il est là parce que plusieurs études ont montré que l'adhérence conjonctive de la zone conjonctive est d'environ 1,2 mm. Donc, ça, vous avez un petit astérix avec des études sur la diapo. Et c'est cette adhérence de la zone conjonctive qui va maintenir le tissu épithélien. Et donc, là, on retrouve des mesures de rugosité sur l'implant avec la partie apicale où on a une rugosité qui va être proche de 1,6 à peu près, 1,4, 1,6. Et la partie coronaire avec notre col usiné qui va être beaucoup plus proche d'une rugosité de 0,6 micro. Donc, je vous laisse la parole, docteur Pinto. Ce qui est très intéressant dans la présentation précédente, c'est justement d'introduire la philosophie, tout ce qui nous a aidé le docteur Hervé Taragano et moi-même, à réfléchir sur toute autre chose de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Notre objectif, c'est que c'est vrai qu'en tant que chirurgien, on avait l'habitude de retirer de la gencive, fraiser de l'os, retirer de la matière. Et au bout d'un moment, on s'est un petit peu rendu compte que peut-être qu'on avait la possibilité de préserver, préserver l'os, préserver les tissus mous et éviter cette perte osseuse qu'on a l'habitude d'avoir au niveau des implants. Et on a réfléchi sur une configuration où on ne réfléchissait plus de la même façon. On n'avait plus envie d'avoir une gamme d'implants avec des corps qui étaient extrêmement élargis parce qu'on voulait augmenter la stabilité primaire de l'implant et augmenter la surface développée. On a réduit le diamètre des corps des implants à deux diamètres, 3, 5 et 4, 3. On aurait pu très bien en choisir juste un seul. Mais c'est vrai que psychologiquement, c'était difficile d'imaginer un seul diamètre de corps. On a choisi deux diamètres de corps, mais par contre, trois largeurs de spires. Et toute l'innovation, elle va venir dans des spires horizontales qui sont très larges. Elles ont un état de surface qui est extrêmement agressif dans le sens où, en même temps, vous savez qu'une lame de couteau et une lame de bistouri n'ont pas la même efficacité. Plus elle est tranchante et moins elle est traumatisante. C'est un petit peu ce qu'on a voulu sur cet implant-là. On a voulu des spires horizontales qui sont particulièrement tranchantes et qui pénètrent dans un os alvéolaire pour le stimuler sans le traumatiser. En même temps, on a souhaité que le corps de l'implant soit beaucoup plus réduit, de telle sorte à laisser beaucoup plus de place de vivant. Et on va voir dans le protocole de forage, toute la philosophie dans le protocole de forage qui est beaucoup plus préservante que ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Et on va voir justement que les indications cliniques seront beaucoup plus étendues qu'avec les gammes classiques. Donc cet implant va se présenter sous forme de trois états de surface. Donc on a un col lisse, la partie qui est lisse, c'est bien entendu le biseau ainsi que la connexion. Donc ça, c'est un vrai polymiroir comme on a l'habitude d'avoir. En revanche, on a souhaité que l'état de surface hybride, la partie qui était hybride, qui était de 1,2 comme l'a dit Cédric, ait une rugosité entre 0,6 et 0,7 microns, de telle sorte à ce qu'elle soit ostéo-intégrable, et on le verra, mais également mucon-intégrable. On verra la différence justement de cet état de surface extrêmement rugueuse. Et en compensation justement avec l'usinage du col, on a développé une rugosité extrêmement développée, de telle sorte à ce que ça fasse corps avec les cellules osseuses et qu'on ait une ostéo-intégration qui soit beaucoup plus importante. Il faut savoir que pratiquement dans un implant de forme conventionnelle, la surface de contact ostéo-intégrée entre l'implant et les cellules osseuses n'est à peine que de 50%. On aurait pu imaginer qu'un implant soit ostéo-intégré comme on dit 100%, mais en réalité il n'est jamais 100% ostéo-intégré. Il est ostéo-intégré à peine entre 45 et 50% seulement de sa surface. Et on a souhaité justement changer un petit peu les dogmes de l'implantologie en utilisant un implant qui a une spire qui pénètre un petit peu dans l'os, de telle sorte à augmenter justement toute cette surface de contact. Et on a voulu aussi que l'os natif soit un os qui mature avec le temps plutôt qu'un os qui a été compressé et traumatisé lors du forage et de la pose de l'implant. On rentre dans les détails. Donc vous avez compris que la largeur des spires justement a pour objectif justement d'aménager ce que l'on appelle des chambres de cicatrisation osseuse. Vous voyez un petit peu sur la radio, on a des vides qui sont créés entre les spires. Alors toute la réflexion de cet implant-là, elle ne réside pas que dans la largeur des spires. On a aussi réfléchi sur l'espacement des spires, c'est-à-dire que l'étage qui est entre les deux spires n'est pas le même que dans tous les systèmes implantaires. La plupart des systèmes implantaires ont la largeur des spires qui est la même quel que soit le diamètre de l'implant ou quelle que soit la hauteur de l'implant. En revanche, nous on a souhaité que la largeur de la spire se présente de telle façon à ce qu'elle ne traumatise pas l'os. Tout notre objectif était de ne pas traumatiser l'os. En même temps, on a choisi un évent au niveau dans la partie apicale de telle sorte à ce que cet implant soit toujours autotarodant et autoforant. Donc, vous n'êtes pas bloqué. On a tout fait pour ne pas avoir de blocage. En même temps, vous avez compris qu'en aménageant ces chambres de cicatrisation, on va pouvoir permettre un os endogène qui va pouvoir se former d'une façon beaucoup plus délicate et beaucoup plus biologique, de façon beaucoup plus biologique. Donc, indirectement, vous allez réduire de façon significative la compression de votre os lorsque vous mettez un implant à un torque de 50 N, voire de 60. J'ai même vu des praticiens travailler à 70 N au moment de la pose de l'implant. Donc, bien entendu, comme l'a dit Hervé mardi soir, Hervé Taragano, il rappelait les études de l'Indé qui montraient un petit peu la compression de l'os et les ischémies qui peuvent justifier justement que l'état de surface de contact, la surface de contact entre les cellules osseuses et l'implant ne soit pas à 100 %. Alors, nous sommes en train de travailler justement sur des études pour vérifier un petit peu la quantité de cellules osseuses qui se développent sur la surface de l'implant. Et nous pensons qu'avec un implant qui ne traumatise pas l'os, on arrivera et on s'approchera, du moins on dépassera les 50 %, voire les 60 % de surface de contact ostéo intégrée au niveau de l'implant. Donc, vous avez compris que par cette configuration et cette forme, on va pouvoir utiliser cet implant dans différentes situations. Alors, le cas classique, c'est l'extraction-implantation immédiate, où là, on est toujours gêné un petit peu, on a toujours du mal à obtenir cette stabilité ou alors, quelquefois, on est obligé d'utiliser des implants de très gros diamètre. Cette fois, le corps de l'implant étant ce qu'il est, c'est-à-dire 4,3, c'est la largeur des spires qui va justement contribuer à augmenter cette stabilité. Donc, vous voyez un petit peu comme ici, on a une stabilité, une sécurité au moment de la pose de l'implant dans une extraction-implantation. En même temps, la configuration et l'état surface développé que l'on va avoir sur ces implants même courts vont nous permettre d'obtenir un deuxième objectif que l'on avait, qui était le respect de l'écologie, c'est-à-dire être le moins invasif possible, à savoir réduire le nombre de greffes osseuses ou sinusiennes ou des greffes d'apposition. Donc, dans ces deux cas-là, vous avez des implants qui sont à peine de 6 mm et on va voir justement la surface développée des implants est extraordinairement élevée. Donc, contrairement à l'image qu'ils peuvent refléter d'un implant un peu petit, un peu chétif, vous allez voir qu'avec la surface développée et avec ces pâles horizontales, on augmente la surface développée de l'implant et on va voir en comparaison avec des implants de plus grande longueur. Alors, tout le monde a pu se poser ou du moins se pose la question, pourquoi une surface hybride ? Donc, pourquoi une surface hybride ? Tout simplement parce que ça correspond à une demande. Et sur ce sondage-là, donc de 1 500 implantologistes ont montré, ce sondage a révélé justement que 35 % des praticiens souhaitaient poser des implants à deux surfaces. En réalité, est-ce que c'est un caprice ou c'est juste une demande comme ça, fantaisiste ? Pas tant que ça parce que beaucoup d'études montrent justement que cette surface usinée, en particulier aux alentours de 0,7 microns, des études assez récentes de Milray et de Hall qui montrent qu'au niveau du col usiné, on a non seulement quatre fois moins de bactéries, on a moins de saignements au niveau de retrait des piliers et on a un niveau osseux qui est beaucoup plus stable. Indirectement, vous allez avoir une muqueuse qui est beaucoup plus kératinisée et donc nous pensons qu'avec des implants avec une surface usinée, vous préservez encore une fois l'essentiel, c'est-à-dire stabiliser votre os, réduire le nombre d'inflammations et avoir une muqueuse, une stabilité des tissus mous et durs qui soient beaucoup plus durables. Alors, on voit sur cette diapo justement des implants qui ont été retirés et on voit très bien, même si ce n'était pas l'objet de la dépose et de comparer les systèmes, mais en regardant un petit peu la rétention de plaques bactériennes que l'on a sur le corps des implants lorsqu'elle est extrêmement rumeuse, alors sur cette surface, alors on l'appelait entre guillemets propre, c'est juste une surface qui était usinée à la base sur le système implantaire et on voit qu'elle n'a pas été nettoyée, on voit un tout petit peu de sang sur le col, sur ce col-là, mais cet implant-là est resté propre malgré l'hypercontamination de l'implant lorsqu'il a été contaminé par la périimplantite ou pour différentes raisons. Par ailleurs, d'autres études, celle de Vennenberg de 2018, qui montrent que sur du long terme, cette surface permet une meilleure stabilité des tissus marginaux sur du long terme. D'autres études encore plus intéressantes et plus sur des mini-cochons du Yucatan, donc cette étude de s'usine qui est très intéressante parce que du coup, elle montre que ces surfaces-là usinées de 0,7 micro permettent une meilleure stabilité des tissus marginaux sur du long terme et son étude est non seulement photomicrographique, mais également avec des micro-cities. Donc, il y a des radios qui ont été faites et qui ont permis de comparer justement la stabilité des tissus à la fois osseux et également au niveau du tissu mou et ces études ont été faites sur 3 semaines, 6 semaines et 13 semaines et les résultats étaient extrêmement intéressants puisque du coup, on montrait un peu que sur la partie qui était usinée, on avait une vraie ostéo-intégration et également eu aussi une muco-intégration. C'est tout l'intérêt de cette surface-là puisqu'elle plaît à la fois au niveau de l'os, elle plaît à la fois au niveau des tissus mous, au niveau des tissus carotinisés ou l'épithélium de jonction, mais également elle est très agréable pour les bactéries parce qu'elle n'aime pas se fixer dessus. Alors, plus particulièrement, on peut imaginer des indications surtout sur des patients qui ont des parodontites agressives puisqu'on voit que les taux de survie sont beaucoup plus faibles sur les patients qui ont des parodontites agressives et que le niveau de perte osseuse est plus important sur ces patients-là et différentes études ont montré justement que les surfaces rigueuses réduisent de façon significative la différence significative des échecs sur essentiellement au maxillaire par rapport à la mandibule. Donc, à trois ans sur ces états de surface, on n'a aucune perlie implantite qui s'est développée sur ces états de surface usinées. sur ces surfaces usinées. Alors, la particularité dont vous avez compris, si on résume un petit peu, on va combiner les deux surfaces de l'implant hybride avec la rugosité qui est réduite au niveau du col qui est donc de 0,7 micron au niveau de sa rugosité pour pouvoir permettre une osteointégration et une mucointégration et en même temps dans la rugosité du corps par cette osteointégration qui sera rapide par l'état de surface qu'a développé Cédric. À vous, Cédric. Donc, au final, Cédric. Oui, donc, du coup, deux corps. Donc, on a deux corps, un corps de 3,5 et un corps de 4,3. Donc, un corps plutôt dimensionné pour le secteur antérieur jusqu'à près molaire et puis un corps de 4,3 qui va aller de près molaire jusqu'à molaire. Et ces corps, on va avoir la particularité d'avoir chacun trois types de spires. Donc, des spires qui vont être petites, étroites, de manière à pouvoir se glisser entre-dedans ou pour avoir une utilisation, on va dire, quasiment similaire à des implants d'aujourd'hui dans des os durs. Et après, on va avoir des spires qui vont être un peu plus larges et un peu plus écartées aussi, de manière à pouvoir laisser la place à l'os de se former entre ces spires et commencer à chercher vraiment cet ancrage coronaire de façon très stable. Et des spires encore plus larges. Donc, là, on est sur la large, on va dire le L de large. Et ces spires larges, elles, vont pouvoir aller vraiment s'ancrer dans de l'os tendre ou même dans un os qui pourrait être dur à partir du moment où on a fait un forage large. Donc, là, on retrouve pour un exemple des implants en diamètre 4,3. La largeur des spires, donc 4,8, 5,5 et 6,2 avec trois apex. On est à 3,1, c'est des implants qui sont coniques, donc 3,1 au niveau de l'apex. On va être à 4 au niveau du médium et au niveau du large, on va être à 4,7 au niveau de l'apex. La largeur, on voit l'espace entre les spires est de plus en plus large de manière à laisser la place au vivant et pas au titane, toute la philosophie du système implantaire. Donc, des filets qui vont être plus profonds, plus larges, de manière à avoir une reconstitution osseuse entre ces filets créés par ces poches de cicatrisation. Du coup, ce qui est intéressant, c'est la surface développée de l'implant. Parce que là, on a mesuré justement la surface développée, par exemple, de l'implant Ibone en comparant avec ceux que vous aviez dans la société OTK, par exemple, le natural et le naturactis. Et on voit que pour l'implant qui est le dernier, où on a une surface développée qui va être de 313 millimètres carrés, en comparatif avec un implant, donc c'est un implant qui est de 4,3, si on veut le comparer à un implant de 5 millimètres de diamètre, on est à peine à 219 millimètres carrés. Ça veut dire qu'avec un implant, avec ce design implantaire et avec cette surface développée, on va avoir pratiquement 50 % de surface développée augmentée. Donc, c'est extraordinaire. Parce que du coup, cet implant-là, on ne va plus le concevoir comme un implant en fonction de sa longueur et de sa largeur, mais plutôt dans sa surface développée. Et donc, j'imagine que les utilisations, elles vont être encore plus variées que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc, par exemple, on l'a vu tout à l'heure dans Extraction et Implantation Immédiate, on va avoir un ancrage qui va être obtenu grâce à ces spires qui va être extraordinaire. Et voyons un cas, justement, clinique, parce que c'est quand même intéressant de se rapprocher un petit peu d'à la clinique, et de voir justement ce que l'on obtient comme effet. Alors, regardez cette situation-là où on a fait, on a posé trois implants, comme vous le voyez, dont un en post-extractionnel en remplacement de 7-16, et pourtant, on a très peu d'os. Donc, on a mis un implant de 6 millimètres de diamètre seulement, 6 millimètres de large. D'accord ? Et je suis persuadé que vous devez vous poser la question, quel est le devenir de ce qu'elle est, qu'est-ce que vaut ce petit implant qui est ici ? Vous allez vous dire, mais il paraît ridicule cet implant. Eh bien, vous allez être très surpris de vous rendre compte que la surface développée de l'implant en 6 millimètres de diamètre est de 188,28 millimètres carrés, c'est-à-dire plus que la surface développée que les implants que vous avez sur la droite. Donc, visuellement, c'est assez choquant, parce qu'on voit un implant qui est petit, où on s'attendrait à le voir avec une surface où on se demande même s'il va servir, comparativement aux implants qui sont à côté, que l'on voit un peu massif comme ça, mais on oublie de se concentrer sur l'essentiel et qui est la surface développée de l'implant. Et du coup, dans d'autres situations cliniques qui sont un peu plus faciles, du coup, cet implant-là, il sera magique, parce qu'en post-extractionnel, vous avez juste à forer le diamètre du corps et ensuite la largeur des spires, elle, elle va chercher à aller s'ancrer de façon horizontale et à augmenter la surface développée de l'ancrage dans l'os. Et là, c'est tout un avantage dans cette forme et ce profil et ce design implantaire, c'est sa mise en place qui est très aisée. D'ailleurs, dans les différents essais de spires que l'on a testés avec la société ETK, c'était de voir de quelle façon est-ce que l'implant ne se bloque pas. Parce que dès que vous surforez ou dès que vous soufforez, vous coincez avec la plupart des systèmes. Notre protocole de forage a été étudié. N'oubliez pas que l'on ne cherche pas à créer une friction importante de l'implant dans son réceptacle osseux. Ce que l'on veut, c'est obtenir un ancrage. Et l'ancrage, on n'a pas besoin de le compresser. Pourquoi ? Parce qu'on a ces spires horizontales qui viennent pénétrer dans l'os de façon efficace sans le traumatiser. Pareil, en remplacement, même si on n'a pas besoin d'utiliser des spires extrêmement larges, le peu de rétention que l'on obtient à avoir sur le corps de l'implant, suffit à obtenir une stabilité primaire en remplacement de cette 17. Voyons un peu pour une extraction d'implantation immédiate. Ce cas est très intéressant parce qu'on n'a pas du tout utilisé de foré. Cette dent-là, cette prémolaire, cette 45 a été abandonnée par le patient après mon traitement endo. Et il a oublié de la faire restaurer. Donc, bien entendu, qu'elle n'est plus restaurable. Et l'idée était de la remplacer par un implant. Et voyant l'alvéole prête à recevoir l'implant, je me suis dit, je vais voir si je peux utiliser cet implant. Pourtant, on aurait pu imaginer que le corps de l'implant, qui est de K3, ne suffise pas à créer une stabilité dans l'alvéole. Et bien, figurez-vous que grâce à cet outil de NSK, qui est l'OCO100, on a la possibilité de tester la valeur de la stabilité de l'implant. Et cet implant a été mis avec un ancrage sur les spires horizontales. Et on a un NSQ qui est à 72. Ça veut dire que c'est énorme. Ça veut dire que juste avec les spires horizontales, on obtient une stabilité primaire de l'implant qui est extrêmement développée. Et en plus, si vous agrandissez l'image, vous allez voir justement tout le concept du forage. Et c'est ça, toute la spécificité de cet implant. C'est le concept de forage qui permet, en l'occurrence ici, il n'y a pas de forage, mais du coup, tout le principe de l'implant, c'est d'aménager ces cryptes osseuses dans lesquelles cet os, ces chambres de cicatrisation, dans lesquelles l'os va pouvoir se former. Vous le savez très bien, toutes les études l'ont montré, que si vous êtes après une extraction, vous n'avez même pas besoin de réaliser des comblements osseux. La nature est très bien faite. Les éostéoblastes et les éostéoclastes vont travailler, vont faire tout leur travail de régénération osseuse. Et là, c'est exactement ce que l'on fait. On ne cherche pas à occuper l'espace de façon hyper traumatisante en utilisant un diamètre supérieur à la largeur de l'alvéole. Au contraire, utilisons tout ce capital biologique qui sont les cellules osseuses, les cellules sanguines et tout ce magma qui est favorable à la cicatrisation. Et c'est tout le principe du forage et le concept de notre implant. Excusez-moi, je vous permets de vous interrompre. Nous avons quelques questions par rapport à cela. On me demande si l'augmentation de la surface développée a des incidences sur une stabilité primaire dans des densités osseuses faibles. Justement, dans les densités osseuses faibles, je vais vous montrer des cas cliniques où on a pensé bien entendu à ça. On n'a pas voulu que les praticiens utilisent cet implant de façon traumatisante dans un os qui a une densité faible. Je vais vous montrer justement dans le système de forage tout ce que l'on a mis à disposition des praticiens qui vont utiliser ce système pour transformer les faiblesses de l'os en capital. Et on va le développer tout à l'heure avec les alésoirs qui sont complémentaires du forage. Et on va voir comment. D'accord ? Oui, et nous avons une dernière question. L'ostéointégration sera-t-elle plus rapide avec ce système de… Alors, en fait, l'illusion, si vous voulez, il faut juste se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est est-ce que l'ostéointégration que vous obtenez en mettant un implant avec un torque de 70 newtons, par exemple, vous donne une ostéointégration plus rapide ? Pas forcément. Pas forcément, parce que c'est vrai que votre implant est stable. Mais biologiquement, vous n'avez pas fait de découpage de tranches pour voir un petit peu si vous avez eu une ostéointégration beaucoup plus rapide. En revanche, on sait que dès que vous avez laissé la place au vivant, votre vivant, il est beaucoup plus actif qu'un os qui a été traumatisé. Et tous les chirurgiens et même les chirurgiens orthopédiques vous le diront, si on peut ne pas traumatiser les cellules osseuses, c'est ce qu'il y a de mieux pour obtenir un meilleur os et une ostéointégration encore de meilleure qualité. Au niveau de la durée, je ne sais pas si la durée, elle sera beaucoup plus rapide. En tout cas, la stabilité de l'implant sera de meilleure qualité. Et les études que l'on est en train de mener justement sur la rapidité de l'ostéointégration et surtout le pourcentage de son intégration nous permettront de répondre à ces questions. Mais déjà philosophiquement, si vous voulez, l'idée d'obtenir une très bonne stabilité primaire sans compresser l'os, c'est déjà magique, à mon sens. Et vous voyez sur cette vue, sur la photo de gauche, vous voyez l'implant quand il vient d'être mis dans cet alvéole, vous voyez bien qu'il a laissé toute la place du vivant à la fois en lingual et à la fois en vestibulaire et que tout l'ancrage, on le voit très bien, l'ancrage ne se fait que par les spires horizontales. Le corps ni le col ne sont pas traumatisants. D'accord ? Et là, vous voyez à peine 30 secondes séparent ces deux photos et vous voyez un peu comment la crypte s'est remplie d'os et on voit, on n'a pas besoin de la remplir avec de matériaux de comblement puisque la biologie, on peut mettre un petit matériau de comblement essentiellement en occlusal, juste pour empêcher une invagination des tissus moules, mais vous n'avez pas besoin de combler ça puisque justement, vous allez jouer sur la biologie et il n'y a pas mieux que la biologie que vous avez comme élément en votre faveur. Donc, vous avez compris que du coup, toute la philosophie du protocole, c'est de ne pas traumatiser l'os. Laissez justement le saignement des puits pour que ce soit les spires horizontales qui vont chercher cet ancrage horizontal et permettent justement l'aménagement de ces poches de cicatrisation. Donc, ce que l'on a vu sur la photo précédente, la vue occlusale de l'implant, c'est exactement ce qui se passe à un niveau inférieur au niveau des poches de cicatrisation. Et donc, du coup, cet implant, est-ce qu'on est d'accord, Cédric, au niveau de la philosophie ? Oui, tout à fait. Et tout est fait au niveau du forage. On a un forage qui va laisser la place au vivant, au sang, on va dire, qui va venir entourer cet implant. Donc, le forage est fait pour qu'on ait systématiquement un espace. Donc, les forêts sont calibrées aux implants. On est avec un petit espace. Et pour donner encore plus d'espace, on va dire, à ces poches de cicatrisation, on a des forêts qui vont être calibrées aux spires et pas au corps. Voilà, c'est ce que l'on voit sur la gauche. Donc, on est bien d'accord que le forage ne se fait pas au corps de l'implant. Exactement. Vous avez compris que dans la philosophie du protocole, on ne fore pas au corps, au diamètre du corps. On fore au diamètre des spires, de telle sorte à laisser la biologie. C'est tous les points positifs, justement, de cet implant-là. Donc, voyez-vous, sur cet implant-là qui a été posé en position de 36, l'implant est mis dans de très bonnes conditions. Et vous voyez que si on agrandit un petit peu l'image, on retrouve cette idée dans le protocole de forage qui fait que les spires ne sont pas… Les spires pénètrent dans l'os, mais le corps de l'implant n'est pas en contact intime avec les cellules osseuses. Il va se faire de façon secondaire. C'est une cicatrisation de seconde intention plutôt qu'une cicatrisation de réparation. Donc, vous aurez une cicatrisation naturelle plutôt qu'un traumatisme avec une réparation des cellules osseuses. Et on peut pousser un petit peu, même limite, la situation dans des cas un petit peu extrêmes, comme pour ce remplacement de cette 36, encore une fois cette 36, sur laquelle on avait un gros traumatisme osseux suite à la fracture de la dent précédente, et le confinement n'ayant pas aidé, la perte osseuse a continué à se développer. Et vous voyez qu'on peut… Alors, c'est sûr que si je ne vous montre pas l'ISQ qui est sur la gauche, vous n'allez pas me croire, mais la stabilité primaire de cet implant-là qui est obtenue avec le peu d'ancrage que l'on a sur les spires horizontales, la valeur de l'ISQ est de 64, ce qui est quand même incroyable. Alors que normalement, avec un autre système, jamais on n'aurait pu poser un implant ici. Ou alors, il lui fallut poser un implant en position beaucoup plus apicale, ou alors utiliser un diamètre encore plus large, de telle sorte à chercher les ancrages sur l'os. Mais là, on serait passé à des implants de 7-8 mm de diamètre. Donc, vous voyez que là, en posant un implant avec ce design-là, on va pouvoir permettre à l'os de cicatriser autour de l'implant. L'os va venir épouser la forme de l'implant. Et il n'y a pas mieux que ce genre de cicatrisation plutôt qu'un implant qui traumatise et qui forelose. Donc, on est sur une nouvelle philosophie de traitement et de prise en charge de nos patients. Et du coup, d'autres indications vont se proposer à nous. Alors, dans la conception également de l'implant, on a souhaité que l'implant ait un apex qui soit atraumatique, de telle sorte à ne pas perforer et traumatiser les tissus, les cavités biologiques, en l'occurrence, par exemple ici, la cavité sous-silusienne. Mais en même temps, la spire est agressive depuis la partie apicale, de telle sorte à pouvoir continuer à évoluer dans sa crypte sans traumatiser. Donc, ça, c'était un point positif qui était important pour nous lorsqu'on a fait dessiner un petit peu tout ce projet-là. Et du coup, cet implant-là, avec une surface développée extrêmement importante, on va pouvoir l'utiliser. Donc, vous le voyez un petit peu sur cette diapo. On voit que la surface développée de cet implant de 4-3 sur 6-2, on a 188,28 mm². C'est vrai que j'aurais dû comparer avec d'autres systèmes, mais on va le voir avec d'autres surfaces implantaires. Mais du coup, on n'a pas besoin, on est beaucoup plus limité, on a la possibilité d'avoir un implant court mais extrêmement large. Et du coup, c'est beaucoup plus généreux au niveau de la biologie et on réduit le nombre d'interventions. Donc, c'est quand même très favorable pour l'écologie du patient. Donc, on voyait un petit peu. Alors, ça, c'est intéressant, c'est le cas que je vous ai montré tout à l'heure. Mais du coup, qu'est-ce que valent ces deux implants ? Et regardez, ces deux implants, ont la surface développée quasiment la même que cet implant qui mesure 10 mm, sur lequel on aurait pu imaginer que le petit et court n'a pas une surface développée importante. Regardez un petit peu, grâce à ces spires, ce qu'on arrive à obtenir en qualité et en quantité d'ancrage dans l'os, encore une fois. Donc, pour revenir à la question de tout à l'heure, est-ce que dans un os de faible densité ? Alors là, c'est un os de très forte densité, justement. Et c'est un grand avantage, justement. Cet implant-là, par les spires qui sont hyper tranchantes, vont pouvoir pénétrer dans un os qui est peu vascularisé et faire, justement, augmenter et stimuler. C'est une stimulation dans l'os qui va se faire grâce à ces lames. Et du coup, vous réduisez, dès lors que vous avez fait le forage supérieur au corps de l'implant, on est bien d'accord que le forage se fait supérieur au corps de l'implant, les spires horizontales, elles vont faire le reste du travail. Et c'est ça qui, en même temps, vous allez réduire le traumatisme de l'implant et vous allez permettre au patient d'avoir un implant à une surface développée plus importante. Alors, tout à l'heure, on m'a dit comment se fait au niveau d'un os de faible densité. Alors, il faut savoir que dans le protocole de forage, vous avez le foré pilote qui est fait à la taille de l'implant qui va être posé. Et ensuite, vous avez un alésoir. L'alésoir, c'est une fraise qui a été, on l'a modifiée deux fois déjà, de telle sorte à ce qu'elle permette de retirer de l'os lorsque vous la tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. au sens horaire, vous allez avoir un retrait de la matière de façon délicate qui permettra d'ajuster et d'affiner la finition du corps de l'implant au niveau de son ancrage. D'accord ? Et en même temps, regardez la quantité d'os que vous pouvez récupérer. Donc, dans les pales horizontales de ce foré, cette alésoir qui a quatre pales qu'on a modifiées pour qu'elles aient une forme qui pénètre avec douceur dans l'os et qu'en même temps, qu'elles permettent d'avoir une bonne coupe, mais on récupère une quantité incroyable. Regardez au moment avec deux passages ce que vous récupérez comme os. Alors, dans ce cas où la crête mandibulaire était fine, ça nous a permis de réaliser une régénération osseuse guidée avec un os qui était déjà mélangée avec un os, une allogreffe, donc avec du bios en l'occurrence. Et à ce moment-là, on peut mélanger cet os autogène qui est l'os de récupération du forage. Donc, ça, c'est quand même très intéressant de ne pas avoir besoin de récupérer de l'os dans un autre site du patient. Et à ce moment-là, on peut faire une ROG, en l'occurrence, si c'est avec deux petits pins, pour pouvoir recréer le galbe. Et pour cette patiente-là, pour cet autre patient, on a fait exactement le même protocole. Au moment du forage, on a une crête qui est assez fine, donc assez fine, modérément fine, mais du moins, on a voulu combler et réduire un petit peu l'atrophie que l'on a sur la phase vestibulaire de l'implant. À ce moment-là, on récupère cet os dans le sens horaire, encore une fois, le retrait, et vous retirez de l'os sur ces pas-là, que vous mélangez à de l'os autogène, et vous pouvez compléter votre matériau de comblement pour pouvoir avoir un os de meilleure qualité qu'un os entièrement allographique. D'accord ? Alors, par contre, là, vous m'avez posé la question, là, on est dans un os plutôt d'une bonne densité. En revanche, que se passe-t-il dans un os d'une faible densité ? Et là, je réponds à la question qui m'a été précédemment posée, puisque du coup, par son action, et ça, c'est toute la spécificité de ce forêt, c'est cet alésoir-là qui va être dans le sens horaire retrait, et dans le sens anti-horaire, vous allez avoir une condensation. Cette condensation va vous permettre d'obtenir un effet, l'effet d'ENSA, des forêts d'ENSA qui ont été, d'ENSA et Versa qui ont été développés, qui sont très à la mode ces derniers temps, et qui permettent justement, mais là, vous l'avez directement dans votre trousse, donc vous n'avez pas à investir dans une trousse complémentaire, et la forme des forêts alésoires, des évaseurs, justement, vous permet de densifier, et en même temps, de réaliser votre petite élévation sous sinusienne, directement avec l'os du propre patient. C'est quand même assez incroyable qu'avec juste le forêt d'alésoir, en changeant le sens de rotation, vous réalisez l'effet de condensation que l'on souhaitait avant, et plutôt que d'un recours. Exactement dans cet autre cas, donc bien entendu au maxillaire, donc en sous-sinusien, où là, il n'y a pas eu de comblement aux osseux qui a été fait, tout s'est fait qu'avec la condensation du forage primaire de l'implant, et ensuite par l'alésoir qui a été passé dans le sens reverse. Et là, on obtient une densité, et là, vous avez compris que vous complétez la stabilité de votre implant avec la largeur des spires, et là, vous êtes gagnant sur tous les plans. Alors, vous avez compris que la forme du corps, elle est conique, donc bien entendu, il faut qu'elle reste conique, parce que d'abord pour des raisons biomécaniques, et même mécaniques, mais également parce que cliniquement, lorsque vous êtes entre deux dents, vous avez besoin, l'apexe est toujours un petit peu plus étroit, et du coup, ça vous permet de le poser sans être gêné dans ces situations-là, où les épaisseurs sont assez telles. Voyons une situation un petit peu extrême, parce que cet implant-là, en même temps, vous pouvez l'utiliser dans toutes les situations, mais là, dans d'autres situations, où on aurait pu imaginer qu'on va être très limité. Regardez un petit peu dans ce cas des dentements, avec la 16, ou peut-être la 17, la 16 qui a entraîné un dommage extrêmement important. Si on regarde un petit peu le scanner, on a une quantité d'os résiduel sous le sinus qui est extrêmement faible. Et là, on va évaluer justement la possibilité. Vous savez que dans les protocoles conventionnels, en tout cas dans les études d'El Fabreau, c'est de montrer qu'on peut réaliser un comblement au seau sinusien et la pose de l'implant de façon simultanée, lorsqu'on a une hauteur résiduelle d'os de au moins 4 mm. Est-ce qu'avec cet implant-là, on peut obtenir une stabilité supérieure avec une hauteur d'os résiduelle plus faible ? Voyons un petit peu ce cas. Bien entendu, nous réalisons une fenêtre osseuse vestibulaire, comme on a l'habitude de faire. Le soulevé de sinus peut se réaliser. Le comblement osseux mélangé à l'os du patient peut être réalisé. Vous avez vu qu'on a commencé déjà à poser l'implant avec la perte osseuse vestibulaire de la canine qui entraînait un dommage important. Les trois premiers implants sont posés. Ce sont des implants Ibone S. Vous voyez un petit peu cette forme très atypique qu'on n'a pas l'habitude de voir habituellement, mais qui permettent cet ancrage avec douceur. Vous allez voir d'autres vues occlusales qui sont très surprenantes parce que l'implant au niveau des spires paraît large et on se dit comment il va faire pour rentrer dans l'os ? C'est toute l'intelligence de la forme de la spire, le degré d'inclinaison de la spire qui fait qu'elle n'est pas horizontale et elle est inclinée d'à peu près 12 degrés de telle sorte à pénétrer. Je donne des secrets de fabrication. Du coup, ces degrés d'angulation sont des avantages et des points forts pour la pénétration dans l'os sans le traumatisme. Vous allez voir que tout à l'heure, je vais vous montrer des vues occlusales d'un implant, en fait, d'un implant de 5,5, la vue occlusale, elle est à peine du diamètre du col de l'implant. Donc, vous vous dites, mais où sont passées les spires ? En fait, elle pénètre de façon horizontale mais sans traumatiser l'os. C'est ça qui est magique. Donc, vous voyez que sur cette vue-là, sur cette photo, on réalise la pose des trois premiers implants et on pose un implant de 4,3 de diamètre de corps, en revanche de 6 de large. et là, on a un ancrage primaire qui est extrêmement faible. Donc, vous voyez, après, bien sûr, on finit notre régénération osseuse vestibulaire, la fermeture de l'os et vous voyez un petit peu sur la radio ici, vous voyez que cet implant-là ne tient que sur 2 mm et je peux vous dire qu'on a une stabilité primaire qui est augmentée, qui est incroyable. Grâce à quoi ? Grâce au fait, tout simplement, que les deux premiers millimètres de spire sont extrêmement agressives et extrêmement tranchantes dans l'os et réalisent ce véritable ancrage. C'est un autre cas clinique qu'on a réalisé il y a trois semaines à peu près, donc remplacement des quatre incisines antérieures. Donc, on a une crête qui est modérément, vous voyez, elle est fine à certains endroits, un petit peu plus épaisse à d'autres. Et vous allez voir que justement, dans le protocole de forage, tout a été étudié. Je ne sais pas si, je crois que Joseph Choucroun est connecté puisqu'il m'a fait l'honneur de m'appeler ce matin en me disant qu'il souhaitait assister à cette intervention, de telle sorte à pouvoir comprendre un petit peu la philosophie. Et je lui rends dommage parce qu'il nous a beaucoup inspirés au niveau du principe de la préservation de la corticale osseuse au niveau cervical. On sait très bien que tous les, ce que Joseph Choucroun appelle le stress oxydatif, et on a une réduction de la compression et donc l'alésoir, le forage, en sont tellement précis que lorsque vous finissez la pose de votre implant, vous avez une intimité de contact très faible. C'est-à-dire que vous avez un tout petit hiatus qui est aménagé autour, vous voyez un petit peu sur cette vieille agrandie, vous avez un tout petit halo d'os qui n'est pas compressé, qui n'est pas traumatisé. Et là, encore une fois, même au niveau cervical, on va laisser la place au vivant. Et j'espère que, Joseph, ça te plaît de voir cette image de vie occlusale parce que tu te souviens à l'ADF il y a deux ans, tu m'avais dit j'espère que tu ne vas pas me traumatiser ma corticale. Et je t'ai dit ne t'inquiète pas, on a pensé à tout. On a pensé à ce que la finition du forage avec l'alésoir nous permet de libérer justement toute cette compression au niveau cervical. Et vous voyez que l'implant, quand il a pénétré dans l'os, il n'a pas traumatisé cette partie-là parce que la spire, elle est étroite au départ et elle s'élargit au fur et à mesure, mais elle pénètre de façon horizontale. Et ça, c'est magique. Encore une fois, on laisse ces petits halos très légers jusqu'à ce qu'il faut pour que les cellules osseuses puissent repousser sur le col de l'implant sans le traumatiser. Encore une fois, la greffe osseuse, elle devient très facile parce qu'avec le forage de ces quatre implants, vous avez récupéré une quantité incroyable d'os. C'est quand même magique. Et du coup, vous pouvez le mélanger et finir votre intervention et réaliser votre rhumblement. Et bien entendu, la vue occlusale, la vue de la radiologie avant et après la pose de ces quatre implants. Je souhaiterais qu'on finisse avec un dernier cas clinique toujours dans le secteur antérieur où là, cette fois, on n'a pas eu la possibilité de poser beaucoup trop d'implants parce que vous avez compris qu'avec la convergence et la divergence des racines qui présentaient des fractures multiples, du coup, on a fait le choix de n'en poser que deux au lieu de quatre et c'était un petit peu logique compte tenu de l'espace disponible. Donc, la dépose du bridge ancien l'extraction de ces vieux occlusales d'extraction des quatre incisives centrales. Vous voyez que les alvéoles, bien sûr, tout le principe de la chirurgie classique de préserver les alvéoles et vous voyez que les implants sont toujours posés selon tous les principes classiques, c'est-à-dire avec un appui légèrement palatin de telle sorte à laisser l'épaisseur vestibulaire, la corticale cicatriser, sans traumatiser, sans aide réduite. C'est tout un autre sujet, mais du coup, là, je vous montre un petit peu la bioclusale et la question qui va se poser, bien entendu, on ne veut pas éviter un effondrement osseux, donc on réalise un comblement osseux de ces petits hiatus, mais là, cette fois, on n'a pas besoin de tasser l'os. ce qu'on veut justement, c'est laisser la biologie obtenir sa cicatrisation, mais néanmoins, on réalise un petit comblement osseux des alvéoles, donc bien sûr d'extraction, et tout autour du corps, du col de l'implant seulement. Et les vices de cicatrisation sont les garants justement de cette sécurité qui a été faite et on ne cherche pas à tasser l'implant dans sa globalité. Et donc, vous voyez sur ce dernier cas, tout le principe de la préservation, donc on le sait, c'est de la chirurgie conventionnelle, la pose d'un joli bridge provisoire immédiat à la fin de l'intervention, bien sûr en sous-occlusion au niveau des intermédiaires, au niveau des deux incisives centrales, et vous voyez la radio à la cicatrisation, nous sommes à 15 jours après l'intervention, on a déjà une très belle cicatrisation au niveau de l'implant, même si c'est encore un petit peu trop tôt, mais tout le principe de la préservation, alors je ne rentre pas trop dans les détails, mais la préservation de la papille interdentaire et en l'occurrence du septum interdentaire est très précieux, donc la forme des piliers, des vis de cicatrisation vont nous permettre de déjà prédire que ce patient aura une très belle réalisation prothétique définitive, puisqu'on a préservé l'essentiel à la fois au niveau osseux, mais également au niveau gingival. donc c'est sur ce joli cas que je souhaitais vous dire que grâce à l'équipe OTK, nous avons donc à notre disposition, et bien entendu grâce à Hervé Taragano également, à notre disposition toute une gamme d'implants avec différents diamètres, différentes finitions qui ne peuvent que séduire la plupart des chirurgiens, puisque chaque chirurgien, lorsqu'il va regarder un petit peu cet implant, à la fois au niveau de sa forme et au niveau de son implant, son profil, mais dès qu'il l'aura utilisé une première fois, croyez-moi qu'on devient addict. Donc j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur les avantages cliniques, bien entendu, biologiques aussi sur les préservations, ce qui est à mon sens un point essentiel, c'est la préservation de l'os et également des tissus maux et également ce que l'on va évaluer aussi avec le temps, c'est la qualité de l'osteo-intégration, la surface développée de l'implant et comment elle réagit avec le vivant et je vois qu'il y a beaucoup de questions et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. C'est ça, donc je vais énoncer les différentes questions que nous avons eues. La première question, c'est est-ce que les spires tranchantes vont permettre de stimuler le saignement de l'os comme on pourrait le faire avec un instrument pour favoriser le saignement ? Alors, dans la question, vous avez la réponse parce que c'est exactement tout ça le principe. C'est d'utiliser une lame non pas traumatisante mais une lame extrêmement bien affûtée. Je vous avoue qu'au niveau technique, ça n'a pas été facile d'obtenir une qualité de finition et c'est pour ça que cet implant est assez magique, c'est que tout a été fait pour que la lame puisse pénétrer dans l'os sans traumatisme. Et tous les essais qu'on a faits sur les différents bois, sur les différents types d'os et après cliniquement quand on l'a utilisé, c'était une révélation. Alors, bien entendu, tout le principe de la stimulation que l'on appelait la stimulation endostée, c'est-à-dire que lorsque vous avez affaire à un os très peu vascularisé et il fallait perforer un petit peu cet os-là pour augmenter cette stimulation, là, vous l'avez dès lors que vous ne réalisez pas de compression au niveau du corps. Vous aviez bien compris qu'on a éliminé tous les points négatifs des systèmes précédents, c'est-à-dire les compressions traumatisantes au niveau d'un corps qui n'acceptent pas la flexion parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est un os biologique, l'os la biologie, c'est un os qui n'aime pas être compressé et traumatisé. Justement, avec cette configuration et ce nouveau design, on a des lames qui pénètrent de façon très délicate dans l'os et justement, elles créent justement cette biologie. C'est tout ça l'avantage. J'espère avoir répondu à la question. Je vois qu'il y a une question qui me dit, on me demande quand sortiront les études. Le problème des études, c'est que les protocoles ont été établis. Vous savez que légalement, c'est un petit peu compliqué. Il faut valider, il faut les autorisations. Il y a beaucoup d'administratifs avant que les études qui ont déjà commencé et le temps d'analyser les datas. Effectivement, je pense qu'on n'aura pas d'études sur le pourcentage d'osteointégration sur la surface implantaire avant un an et demi, deux ans, n'est-ce pas, Cédric ? Oui, tout à fait. Le protocole a été soumis. Maintenant, on attend le retour. Il n'empêche que les implants sont déjà en cours de pause, mais c'est ça, un an et demi, deux ans. Il y a une question aussi. Vous dites que l'implant est autotarodant avec des spires très séquentes. Vous le conseillez à tous les poseurs et un niveau d'expérience est requis selon vous. C'est incroyable parce que ces questions, en fait, elles traduisent, ce sont exactement les mêmes questions que l'on s'était posé dans le cahier des charges. On a voulu, si vous regardez la trousse, vous allez voir que la trousse, on l'a simplifiée au maximum. On a voulu qu'elle soit d'une simplicité. On a même voulu que les forêts soient déjà à buter de telle sorte à simplifier justement le protocole de pause pour que, c'est un implant qui est à usage des débutants. Il faut un minimum de formation de chirurgie d'implantologie, mais vous n'avez pas besoin de, bien sûr, il faut respecter les règles habituelles, mais c'est un implant qui est très facile d'utilisation, très facile d'utilisation grâce à justement ces aspects-là. Alors, avec un implant avec un corps si large, avez-vous plus souvent recours à des greffes de tissus conjonctifs ? Vous avez raison, le vrai problème de la plupart des implants et de la stabilité de l'os autour des implants, c'est le niveau d'enfoncement de l'implant. Il y a un très bel ouvrage de Thomas Linkevicius que vous devez connaître qui s'appelle « Zéro bonne loss » qui est un concept d'implantologie où il va analyser tous les critères et tous les facteurs qui font que vous perdez de l'os. Je peux vous le résumer en deux mots, il faut que votre implant soit sous-crestal, suffisamment sous-crestal pour que l'angle d'émergence de la vis de cicatrisation et des piliers qui vont venir soit d'une certaine angulation. En gros, il faut que vous ayez une angulation de moins de 30 degrés entre l'implant et la conicité du col de la vis de cicatrisation, la vis de cicatrisation des piliers et de tout ce qui va suivre. Donc, effectivement, si vous mettez votre implant légèrement supracrestal, vous aurez une émergence qui sera à peine de 4-3. Donc, c'est vraiment un petit peu difficile si vous voulez de transformer une molaire si vous n'avez pas légèrement enfoui votre implant ou si vous n'avez pas réalisé des greffes d'augmentation de volume. Mais c'est plus la stabilité de l'os qui est un point important. La hauteur de tissu mou qui est nécessaire autour pour stabiliser les tissus mous, elle est d'à peu près 2 millimètres. Il faut que vous ayez 2 millimètres de hauteur de tissu mou et on l'a vu sur les photos précédentes en bio-puisal, il faut que vous ayez à peu près 2 millimètres de tissu mou pour garantir une stabilité de votre os sous-jacent. Si vous n'avez pas, il existe différentes techniques des matériaux, des biomatériaux ou même des techniques de recouvrement des tissus mous sur la vis de cicatrisation qu'il faut choisir des vis de cicatrisation courtes pour faire une augmentation des tissus mous mais c'est tout un autre sujet. Je vois que vous avez une question sur placement juxte à cristal pour l'ibonès. Non, c'est un implant qui recommande que cet implant soit légèrement en sous-crestal justement pour pouvoir bénéficier de tous les avantages de la stabilité de cet os. Mais néanmoins, si vous êtes face à une situation anatomique un petit peu à risque ou alors que vous êtes un patient qui a une périimplantite qui s'est développée ou une périimplantite sur tous les autres utilisodores, vous avez la garantie d'avoir cette sécurité de l'état de surface qui joue en votre faveur. Alors, si j'ai bien compris, le forage au diamètre du corps large va permettre d'utiliser un implant moins long. Vous avez raison. Vous avez vu tout à l'heure sur la diapo la comparaison entre un implant court qui était de 6 mais une surface développée avec des spires horizontales qui était supérieure à un implant qui était très long. Donc, la réponse, elle est déjà dans la diapo précédente. Mais ce qu'il faut, et ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, c'est que les fabricants ne communiquent pas beaucoup dessus, c'est sur la surface développée. La surface développée, c'est vraiment le critère que vous devez retenir. Ne vous focalisez pas sur je veux un gros implant parce que psychanalytiquement, c'est toujours mieux. Non, ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est justement occuper la surface par la présence sans forcément être traumatisant. J'espère avoir répondu à cette question-là. Est-ce que les spires transplandaires vous procédez ? Alors, ça, on a répondu déjà à celle-ci. En espace interdistal réduit, quel est le plus petit diamètre ? Le plus petit diamètre, ce sera 3,5. 3,5 avec 3,8 au niveau de la partie la plus large. C'est déjà largement suffisant au niveau du col cervical. Dans la partie apicale, vous descendez à 3,1. C'est largement suffisant. Après, il faut faire attention. Plus vous réduisez le diamètre de votre implant, plus vous exposez à des risques de fractures mécaniques. Donc, même si on est sur des alliages de titane, on a quand même des impératifs biomécaniques qui ne peuvent pas nous permettre d'avoir une sécurité avec des diamètres extrêmement réduits, en tout cas inférieurs à 3,5. Est-ce que j'ai bien répondu, Cédric, au niveau du diamètre ? Oui, tout à fait. Alors, au niveau des alliages de titane, l'implant étant le titane grade pur, c'est du grade 4, et c'est les éléments prothétiques qui vont être en titane allié. Voilà. Mais c'est tout à fait ça, c'est 3,8 au niveau des spires, 3,5 au niveau du corps. Donc, au niveau du vivant, il faut bien considérer que ça fait 3,5 au niveau du corps. Et les 3,8, c'est un ancrage coronaire. Donc, ce 3,8 peut être plus proche d'un autre implant ou d'une autre astuce. On te remercie, Albert, pour cette très belle présentation et pour cette participation très active dans les questions-réponses. pour avoir plus de renseignements sur cette gamme d'implants, vous avez notre site internet. Nos implants sont disponibles sur le Lira Shop. N'hésitez pas aussi à vous abonner à nos pages sur nos réseaux sociaux puisque nous mettons régulièrement, quotidiennement de l'actualité sur nos implants et nous échangerons aussi sur des cas cliniques les premiers autour de cet implant. On a également un study group sur Facebook. C'est aussi un endroit où vous pouvez échanger avec d'autres utilisateurs sur les subtilités d'utilisation de cette gamme. Voilà. Il me reste à vous remercier. Le mot de la fin. Je te le laisse, Albert ? Le mot de la fin. Vous avez compris que de façon très humble, Hervé Taragano, moi-même, ainsi que Cédric plus Benjamin Perrault, nous avons beaucoup travaillé à réfléchir sur tous les aspects. Vous avez compris qu'on a pensé à la simplicité d'utilisation, on a pensé à la biologie, on a pensé dans les situations les plus extrêmes. et on souhaiterait que cet implant-là soit à la fois fasse partie de la trousse principale des futurs poseurs d'implants, que ce soit leur implant principal, mais il peut être aussi utilisé comme un implant secondaire dans les situations extrêmes. Et il va apporter tellement de réponses que nous le prévoyons comme un implant de troisième génération sur lesquels je pense qu'il y aura beaucoup de copies, c'est terrible à dire, mais je pense qu'il y aura beaucoup d'autres systèmes qui vont essayer de se rapprocher. et n'oubliez pas que sur le numérique, la société Lira est très en avance parce que grâce à ce pilier, le e-physio et bien sûr les guides chirurgicaux, beaucoup de choses sont en cours de développement et le e-physio fait déjà un carton. Donc, je pense qu'on a déjà dans notre corde justement tous les outils pour pouvoir prétendre au succès de cet implant et aussi de la satisfaction, l'indice de satisfaction des futurs poseurs. Voilà. Quel enthousiasme ! Toi aussi, tu es magique ! On a travaillé depuis plus de trois ans et ça me faisait plaisir de voir les dessins des implants qu'on avait évoqués avec Cédric, on avait voulu réduire, préserver l'essentiel en réalisant des biseaux sur les faces palatines et vestibulaires. c'était une expérience magique. Voilà. Donc, bien entendu, il y a beaucoup d'enthousiasme. Et Hervé, comme moi, il est fou de joie à chaque fois qu'il pose un implant. Très bien. Écoutez, je remercie tout le monde pour son attention et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada